bonjour mes amis voilà on revient aujourd'hui pour une présentation du d'euro primo 366 voilà c'est un téléphone qui est présenté pour les personnes d'un certain âge on va dire parce que c'est un téléphone qui est quand même assez pratique qui est sympa on va dire qui est très facile à l'utilisation comme vous pouvez le voir sur la boîte il ya l'alarme il ya la radio on peut envoyer des mms des sms il ya le bluetooth il ya la lumière il peut prendre des photos en 3 mégapixels il ya un raccourci pour appeler deux personnes oui deux personnes comme vous le voyez là sur la boîte le m1 et m2 après vous avez l'appareil à photo voilà comme je vous dis en raccourci et vous avez le mode sos le mode sos c'est pour enregistrer un téléphone en cas d'urgence donc voilà la boîte comment se présente la boîte du d'euro excusez moi pour le pour la vidéo voilà comme vous pouvez le voir c'est vraiment spécifique pour les personnes d'un certain âge c'est surtout bien pour les personnes d'un certain âge on va dire voilà donc je vais vous présenter les accessoires qu'il ya dessus dans les accessoires c'est une boîte comme ça dedans il n'y a pas grand chose il ya juste une petite oreillette avec un fascicule après vous avez vous avez un petit socle qui se trouve voilà ici donc pour mettre le fameux d'oro qui se trouve là voilà assez sympa il ya un grand écran comme vous pouvez le voir donc vous le mettez comme ça et derrière ici voilà je sais pas si vous voyez bien hop je vais juste voilà ici juste là voilà comme vous pouvez le voir vous mettrez le câble voilà pour le brancher et ce support permet de recharger le téléphone ou de le poser donc on va aller sur le téléphone maintenant voilà alors sur le téléphone il se compose d'un petit bouton pour le volume plus et moins qui se trouve là et là ici vous avez l'entrée du casque là vous avez une petite lumière petite loupiote on va dire en dessous vous avez pour le brancher avec le câble sans le socle et là vous avez les deux petits les deux petites barres qui se permet de faire contact avec le socle et ici vous avez le micro voilà après le téléphone de ce côté vous avez un petit bouton qui permet d'allumer la lumière voilà comme vous pouvez le compte à constater là vous avez un autre bouton pour pouvoir le bloquer le verrouiller voilà derrière vous avez l'appareil photo de 3 mégapixels par contre il n'y a pas de flash vous avez la sortie au parleur et vous avez le fameux bouton sos vous appuyez trois fois dessus quand vous avez programmé un numéro de téléphone et ça appelle directement la personne maintenant on va rentrer on va dire dans le téléphone alors dans le téléphone ici vous avez les touches qui permet si vous voulez de rentrer pour les contacts ici pour le menu en bas ça permet d'aller pour écrire un message et en haut c'est pour aller dans les fichiers tout ce qui est photo musique bref voilà tout ce que vous avez mis sur votre téléphone par contre ah oui j'ai oublié il possède une entrée pour une une micro sd voilà et la carte sim c'est une carte sim normale qui a dessus voilà dans ça je vous le dis alors donc on va continuer alors ici c'est pour raccrocher ici c'est pour rappeler là c'est pour rappeler c'est pour envoyer pardon directement un sms là c'est pour prendre directement les photos pour arriver à l'appareil à photo ici m1 ça permet si vous voulez de programmer un numéro de téléphone et d'appeler directement la personne le m2 c'est exactement la même chose après vous avez les touches qui sont quand même assez assez espacées assez grosses en l'écran on y voit super bien il ya un très bon son on entend très bien par contre ce n'est pas un 4g voilà je préfère vous le dire je me demande si je ne me trompe pas il me semble que c'est un 2g c'est un gsm voilà un gsm bond c'est juste un 2g mais par contre sachez que voilà il prend quand même en temps on entend quand même super bien donc voilà après comme je vous dis voilà ça c'est c'est plutôt pour des personnes d'un certain âge alors qu'est-ce qu'ils disent dessus alors qu'est ce qu'ils disent ils disent il ya il fait sms mms il fait kit main libre mini touche alarme touche d'assistance calendrier calculatrice mode vibreur clavier rétro éclairé verrouillage des touches capacité du répertoire pour les noms 250 autonomie en veille 280 heures et en temps de communication 5 heures donc vous voyez il est quand même pas mal il est quand même assez sympa on va dire donc voilà j'ai voulu quand même faire cette vidéo tout simplement comme ça ça permet aux gens de pouvoir choisir si éventuellement ça leur intéresse pour le téléphone ou pas parce que c'est vrai que sur internet quand je regarde un petit peu il ya beaucoup de vidéos en anglais mais il ya très 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 peu de vidéos en français donc voilà je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo voilà pour concernant le taureau primo 366 voilà d écoutez si vous avez besoin un peu plus de renseignements vous n'hésitez pas vous lâchez un petit pouce dessus n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez besoin d'un test d'un téléphone particulier vous me le dites et je ferai en sorte pour vous faire un test assez rapidement on va dire voilà bon mais on était bien sûr boomerang 31 je vous dis à bientôt tout le monde ciao